En voyant la mer, je pense à toi. Français, le mode gérondif, explication, exercice. Le gérondif, c'est quoi ? Un mode, sans personne, invariable. Pour s'entraîner à franchir des côtes, il suffit de rouler sur du plat en tenant les freins bien serrés. Un mode impersonnel utilisé comme adverbe ou complément circonstanciel. En parlant la bouche pleine, ce que tu dis est incompréhensible. Il exprime la simultanéité, deux actions faites par le même sujet, en même temps. Tu étudies en écoutant de la musique. Il donne la cause d'une action. A cause de quoi ? Elle est tombée en glissant sur des algues. Il souligne aussi la condition « si », en se concentrant davantage, il comprend mieux. Il indique également le moyen, la manière, comment, en croquant le fruit, nous la pressions beaucoup plus. En, plus, forme-nous, première personne du pluriel, plus A-N-T. Sans personne, invariable, verbant E-R, parler. Nous parlons, présent de l'indicatif. Parle, plus A-N-T. En parlant, ir, réunir, nous réunissons, réunis, plus A-N-T. En réunissant, pleuvoir, en pleuvant. Falloir n'existe pas au gérondif. Verbes irréguliers Avoir En ayant Être En étant Savoir En sachant A toi A toi Mets les verbes au gérondif. Il s'appatientait attendre. Il s'appatientait en attendant. Nous sourions dire une bêtise. Nous sourions en disant une bêtise. Elle se repose jouer de la guitare. Elle se repose en jouant de la guitare. Tu finis ton travail, chanter. Tu finis ton travail en chantant. À toi Forme les phrases en utilisant le gérondif. Je Paniquais Voir araignées Je panique en voyant des araignées. Il Gagnait Travaillait durement. Il gagne en travaillant durement. Tu Éteins de la lumière Partir Tu Éteins la lumière en partant. Nous Rencontrer Voisins Aller Cinéma Nous avons rencontré les voisins en allant au cinéma. Encore Transforme les phrases avec un gérondif. Tu as gagné parce que tu as bien visé. Tu as gagné en visant bien. Ils ont visité nombre de villes quand ils ont fait le tour du monde. Ils ont visité nombre de villes en faisant le tour du monde. Si tu prends ton temps, tu réussiras. En prenant ton temps, tu réussiras. Soyez content quand vous aurez vos résultats. Soyez content en ayant vos résultats. Une fois encore, mets les verbes au gérondif. Que dis-tu, demanda-t-il, boire de l'eau ? Que dis-tu, demanda-t-il, en buvant de l'eau ? Rien, répondit-elle, être mystérieux. Rien, répondit-elle, en étant mystérieuse. Mais si, rétorqua-t-il, savoir qu'elle mentait. Mais si, rétorqua-t-il, en sachant qu'elle mentait. Non, rien, dit-elle, rougir. Non, rien, dit-elle, en rougissant. Une dernière fois, remplis les espaces avec un gérondif. Recette d'un poê-mang. Prendre une grosse mangue, choisir une mangue bien mûre. En choisissant une mangue bien mûre. L'éplucher, retirer soigneusement le noyau. L'éplucher, en retirant soigneusement le noyau. La découper, faire des petits dés. La découper en faisant des petits dés. La faire poêler dans une noyau de beurre. Mélangez bien tout ensemble. La faire poêler dans une noyau de beurre. En mélangeant bien tout ensemble. Remuez le tout. Ajoutez une grosse gousse de vanille fendue en deux, dans la longueur, et un verre d'amido. En ajoutant. Badigeonner d'huile d'olive, un plat à gratin, verser la pâte obtenue. En versant. Cuire au four à 160 degrés pendant 30 minutes, surveiller de temps en temps. En surveillant. Une fois doré, sortir du four et déguster chaud ou froid. Arroser avec du lait de coco. En arrosant. Une production de Cotoba. www.cotoba.ch Copyright Christine Fincher